Les contrées de Sommerlund se retrouvent une nouvelle fois confrontées au danger. Les ombres menacent chaque être de leurs oscillations obscures. Quel chemin prendrez-vous ? Donc, nous avons donc rejoint notre cabine, et nous allons devoir tirer le dé pour savoir où est-ce que nous nous rendons. 7, donc 6 ou 7, rendez-vous au 22. Je vais au 22, c'est parti. Au matin, vous êtes réveillé par un cri de l'homme de car. Naufrage par tribord avant ! Vous vous habillez en hâte, et vous montez sur le pont pour rejoindre le capitaine, qui se tient debout devant le bastingage de la peau. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Si vous tirez 0, 1, 2, 3 ou 4, rendez-vous au 119. Si vous tirez 5, 6, 7, 8 ou 9, rendez-vous au 341. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes points d'endurance, parce que déjà j'ai dormi, et en plus, du coup, je ne me suis pas rendu les points tout à l'heure en passant les chapitres. Donc je retrouve 26 points d'endurance, qui est mon total plus 4. Parfait. Je vais ensuite tirer le dé. 2. Je vais donc au 119. Des débris de bois, des planches, des maldriers, et des voies déchirées flottent sur les vagues parsementées d'écume. C'est là tout ce qu'il reste d'un navire marchand. Mais soudain, vous avez recevé un homme cramponné à un panneau d'écoutille. Une échelle de cordes lui est aussitôt jetée, et le malheureux est ramené à bord. Les pirates ! dit-il simplement, avant de s'écrouler sur le pont, à bout de force. Après qu'on l'a enveloppé dans une couverture, l'homme est emmené dans une cabine. Il a reçu de nombreuses blessures, et sa fin est proche. Voici un forfait qui porte la signature des pirates, la Curie, vous confie le capitaine. Mais il est rare qu'on les croise dans ces eaux. Ils doivent être sur la piste d'un riche butin, pour s'être aussi éloignés de leur île tropicale. Et tandis que votre navire reprend la route en direction de Dure-Nord, vous ne pouvez vous empêcher de penser que ce riche butin pourrait bien être vous-même. Rendez-vous au 240. Alors regardez un peu la carte en haut. Donc on est parti de Home Guard, et là on doit être dans la baie, j'arrive pas à lire ce que c'est, parce que pour moi c'est un peu trop petit. Mais on doit être dans cette baie là. Alors 240. Après trois jours en mer, durant lesquels il ne s'est rien passé, vous commencez à trouver le temps long. Si vous maîtrisez la discipline Kaï de la guérison, vous pourrez récupérer tous les points d'endurance que vous avez éventuellement perdu depuis le début de votre aventure. Vous retrouverez dans ce cas le total d'endurance dont vous disposez au départ. Si vous ne maîtrisez pas cette discipline, vous ne récupérez que la moitié des points d'endurance perdus. Dans l'après-midi du quatrième jour, vous êtes sur le pont du navire, en train de bavarder avec un homme d'équipage, lorsqu'une odeur de brûlée se dégage soudain d'une des cales. Si vous souhaitez descendre dans cette cale, rendez-vous au 29. Si vous pensez qu'il est préférable de crier au feu, rendez-vous au 236. Enfin, si vous décidez plutôt d'aller prévenir le capitaine, rendez-vous au 101. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est à vous de choisir cette fois. Est-ce qu'on va descendre dans la cale, d'où la fumée s'élève ? Est-ce qu'on crie au feu ? Ou est-ce qu'on va prévenir le capitaine ? C'est à vous de choisir, viewers, allez-y. Mettez vos réponses dans le chat. Alors, on descend dans la cale, on crie au feu, ou on va prévenir le capitaine. Alors, ça veut crier. Ça veut prévenir le capitaine. Dans la cale, on est de vrais hommes. À 2, 2 pour on crie. Pour l'instant, 2 votes pour on crie. Je pense qu'on va prendre cette option. Alors, nous allons vous crier au feu. Donc, O-236. La panique s'empare du navire. Saisie d'une véritable frénésie, les marins rassemblent tous les seaux et les couvertures qu'ils peuvent trouver pour combattre l'incendie. Les flammes jaillissent de l'écoutille et il faut plus d'une heure pour maîtriser le feu. Les dégâts sont considérables. Les vivres et les provisions d'eau douce ont été anéanties et la structure centrale du navire gravement endommagée. Le capitaine émerge alors de la cale en fumée et s'approche de vous. Le visage noir de suit. Il porte un paquet sous son bras. Je dois vous parler en privé, my lord, dit-il à ma voix basse. Sans rien répondre, vous le suivez aussitôt dans sa cabine. Rendez-vous au 222. Tenez, je vous montre l'illustration du capitaine. Il est où ? Après avoir soigneusement refermé la porte de la cabine, le capitaine ouvre son mystérieux paquet et en répand le contenu sur une table. Il s'agit d'une cruche de faïence noircide et de lambeaux d'étoffe calcinée qui dégage une étrange odeur d'huile. « Cet incendie n'est pas un accident, » déclare le capitaine Kellman d'une voix solennelle. « C'est un acte de sabotage. » Cette cruche d'huile et ces chiffons que j'ai trouvés sur le plancher de la cale n'avaient rien à y faire. Quelqu'un aborde ce navire et prêt à risquer sa vie pour vous empêcher d'atteindre du renard. » Vous contemplez tous les deux les chiffons brûlés comme s'ils pouvaient répondre aux questions que vous vous posez. « Et soudain, un cri retentit au-dessus de vos têtes, brisant le silence qui règne dans la cabine. » « Navire en vue ! Navire en vue sur Baboravant ! » Le capitaine saisit aussitôt sa lunette d'approche et se hâte de monter sur le pot par une échelle d'écoutilles. « Si vous désirez le suivre, rendez-vous au 175. » « Si vous préférez fouiller rapidement sa cabine, rendez-vous au 315. » Je suis d'avis de faire confiance à personne. Donc même le capitaine, il pourrait très bien être l'auteur de ce méfait et essayer de se couvrir. Je vais en profiter pour fouiller rapidement sa cabine. Donc je vais aller au 315. « Tout en gardant un oeil sur la porte, vous fouillez rapidement les tiroirs et les papiers disposés sur une table ouvragée. Mais vous ne trouvez rien de suspect. Il n'y a là que des cartes maritimes et des instruments de navigation. Vous êtes sur le point d'abandonner vos recherches lorsque vous découvrez un petit levier dissimulé sous la table. Vous l'actionnez et un panneau glisse aussitôt, révélant une cachette dans laquelle un petit coffret à la serrure de cuivre a été disposé. Si vous voulez forcer la serrure de cette boîte, rendez-vous au 590. Si vous préférez remettre le coffret à sa place et rejoindre le capitaine sur le pont avant qu'il le soupçonne quelque chose, rendez-vous au 175. Enfin, si vous possédez la discipline K et de la maîtrise psychique de la matière, rendez-vous au 187. Bon. Je n'ai rien trouvé de compromettant, juste un coffre dans lequel il doit y avoir des joyaux. C'est peut-être sa petite pécule personnelle pour sa retraite. Je ne vais pas... Voilà, je ne veux pas foutre la merde ou quoi. Je vais reposer le coffret et je vais le rejoindre. Donc, je vais au 175. Aller, 175. Il semble que l'oiseau se soit envolé, dit le capitaine. Il vous montre alors un canot qui fit la bonne allure en direction d'un autre navire. Regardez bien ce vaisseau. Il n'a pas de pavillon et sa forme me paraît bien étrange. Je n'ai encore jamais vu de semblable. Vous observez le canot qui rejoint en quelques instants le mystérieux navire. Et soudain, comme par magie, un brouillard venu d'onde, sais où, se lève sur la mer et enveloppe le vaisseau. Moins d'une minute plus tard, le navire et le brouillard qui ont tous deux disparu. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Si vous tirez entre 0 et 4, rendez-vous au 53. Entre 5 et 9, rendez-vous au 209. 9. Donc 209. Vous entendez bientôt des murmures parmi les hommes d'équipage. Parfois, quelques mots prononcés distinctement vous parviennent aux oreilles. Ils parlent de vaisseau fantôme et de malédiction. Mais les rumeurs s'évanouissent brusquement lorsque la voix tonnante du capitaine appelle tout le monde sur le pont. Et lorsque la capitaine Kellmann monte lui-même sur le pont arrière pour venir parler à l'équipage, on n'entend plus alors que le craquement des mâts du navire qui gémissent sous le vent. Nous sommes à 3 jours de port Bax, dit le capitaine. Le feu a dévoré nos provisions et nous n'avons plus d'eau potable. Il nous faut donc mettre le cap sur Ragadorn où nous pourrons faire réparer le navire et reconstituer nos vivres. C'est tout. Les hommes d'équipage semblent satisfaits de cette décision et se remettent au travail avec une vigueur renouvelée. Le capitaine se tournent alors vers vous. Nous aurons rallié le port de Ragadorn dans 8 heures environ, dit-il. J'ai reçu pour instruction de vous amener sain et sauf à Port Bax et de vous confier à la garde du consul du Sommerlune, le lieutenant général Rigard. Mais le temps est contre nous et j'ai bien peur qu'il faille une bonne huitaine de jours pour réparer le navire. Lorsque nous aurons jeté l'encre, vous devrez alors décider si vous souhaitez poursuivre votre voyage à Dure-Nord par la mer en restant avec nous ou par la route en allant là-bas par vos propres moyens. Tandis que vous retournez dans votre cabine, les paroles du roi vous reviennent en mémoire. 40 jours, le solitaire, tu n'as que 40 jours pour rapporter le glaive du Sommer. Nous aurons la force de résister à l'ennemi pendant ces 40 jours. Après, il sera trop tard. Non, décidément, il ne vous restait guère du temps pour accomplir votre périlleuse mission. Rendez-vous au 197. Lorsque l'aube paraît, une terrible tempête se lève sur la mer et vous êtes réveillé par le violent roulis du navire. Le plancher de votre cabine est inondé et les hurlements du vent laissent à peine percevoir de temps à autre les cris de l'équipage. Vous habitez en hâte, vous rassemblez vos affaires et vous montez sur le pont. Le capitaine vous rejoint bientôt. Il vous prend par le bras et vous donne l'ordre de retourner dans votre cabine. Vous revenez donc sur vos pas mais soudain, un craquement effroyable retentit. Vous levez la tête. La partie supérieure du grand bas vient de rompre dans la tourmente et tombe droit sur vous. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Si vous tirez un chiffre entre 1 et 4, rendez-vous au 78. 5 et 9, 141 et le 0, 247. 7, donc 141. C'est chaud là. 141. Le bas s'écrase sur le pont et un débris de bois vous frappe à la tête en vous jetant par-dessus bord. Vous vous débattez dans les vagues pour refaire surface puis vous vous agrippez à un panneau d'écoutille qui flotte à portée de main. À moitié assommé, vous perdez deux points d'endurance. Vous vous hissez ensuite sur ce radot de fortune en vous y croppant de toutes vos forces. Si vous portez une côte de maille, il vous faut vous en débarrasser immédiatement. Sinon, vous êtes sûr de périr noyé. Riez-la de votre feuille d'aventure. Non ! Oh putain ! Alors ça, c'est bien ma chance. Ah là là, là on est dans avant-lecture là. Là, je reconnais bien le... Voilà, là, c'est bien ma chance à moi. Donc je raye... Donc je retombe à 22 points d'endurance. Moins 2, c'est ça ? Donc, eh bien 20. Ah, je suis dégoûté. Alors je vous fais l'actualisation. Tac, voilà. Plus de côte de maille. Mais bon, si c'est pour vivre, vous êtes soudain pris de vertige. Vous vous sentez mal. Et tandis que la force de houle vous balote en tous sens, vous sombrez peu un peu dans la conscience. Lorsque vous vous réveillez, au bout de plusieurs heures, la tempête s'est calmée. En jugé par la position du soleil, l'après-midi touche à sa fin. Au loin, vous apercevez un petit bateau de pêche et au-delà, un rivage qui se dessine à l'horizon. Il ne reste plus du sceptre vert que le panneau d'écoutie sur lequel vous êtes assis. Si vous voulez essayer de signaler votre présence au bateau de pêche en agitant votre cap, rendez-vous au 278. Si vous préférez ne pas vous occuper du bateau et tenter de rejoindre la côte en pagaillant à l'aide de vos seules mains, rendez-vous au 337. Je n'ai pas confiance. En fait, je sais que pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, ça me paraît chelou, mais je vous assure que je n'ai confiance en personne dans ce monde. C'est juste à chaque fois que j'ai choisi de faire confiance à quelqu'un ou d'aller vers les gens, les mecs, ils m'ont tué ou ils m'ont vendu. Les gens dans ce pays sont des connards. Donc, je m'en fous si j'en crève, mais je préfère pagailler avec mes mains et essayer de rejoindre la côte. Je sens que je vais regretter cette décision. Mais je m'en fous. 337. Je ne parle plus à personne dans cette aventure. Lorsque vous n'êtes plus qu'à une cinquantaine de mètres du rivage, vous vous laissez glisser dans l'eau et vous nagez vers la terre ferme. Bientôt, vous atteignez enfin la plage. Vous êtes épuisé et vous vous traînez sur le sable jusqu'aux dunes qui s'élèvent un peu plus loin et à l'abri desquelles vous pouvez reprendre haleine. En plus de la fatigue, la faim vous tenaille la faim vous tenaille mais il vous faut d'abord faire l'inventaire de ce qui vous reste. Vous avez réussi à conserver vos pièces d'or, votre sac à dos et les objets spéciaux. Vous n'avez pas été contraint de vous séparer au cours de la tempête. vos armes en revanche sont perdues. Non, tu es sérieux ? Modifiez votre feuille d'aventure en conséquence et prenez quelques minutes de repos. J'ai perdu mes armes. J'ai perdu mon glaive. En fait, j'ai perdu tout, absolument tout ce que j'avais gagné au début. Je l'ai perdu. Voilà. On en est là. Je suis dégoûté. Je suis au bout de ma vie. Bon, bref. Il n'y a plus il n'y a plus dans le lit. C'est bon. Pardon, excusez-moi. Je crois que j'avais perdu ma page. J'ai paniqué. Je l'ai. Vous vous relevez ensuite et vous parcourez à pied quelques centaines de mètres. Là, vous trouvez de petits arbres aux branches contournées qui portent des fruits violets. Si vous souhaitez manger ces fruits, rendez-vous au 228. Si vous préférez ne pas manger mais vous perdez 3 points d'endurance avant de vous rendre au 171. Enfin, si vous maîtrisez la discipline caille de la chasse, rendez-vous au 139. J'ai la discipline caille de la chasse. Donc, je vais au 139. Alors, je vais aller au 139. Je vais lire un petit peu vos réactions parce que je sens que ça a pété des câbles. dans la vraie vie, les gens sont mal aussi. C'est des bons gars gaulets sauvés, j'y crois. Ah non ! Ils ont survécu, ils vont te vouloir, non. Non, je pense pas. Mais tu es en vie. Effectivement. J'ai perdu mes objets mais je suis en vie. Mince, je sais plus quelle page il fallait que je prenne. Je crois que c'était 139, c'est ça ? Oui, c'était 139. L'entraînement que vous avez suivi dans l'art de la chasse vous permet de reconnaître les fruits comestibles ou vénéneux qui poussent dans les régions septentrionales de Magamune. Ces fruits violets sont des larnunes. C'est là un mets de choix sucré et nourrissant. Vous vous en mangez à satité et vous faites provision pour l'équivalent de deux repas. Conservez-les dans votre sac à dos. Au-delà des larnumiers, les arbres qui portent ces fruits vous distinguez une large route qui suit la côte en menant au choix vers l'est ou vers l'ouest. Si vous voulez aller vers l'est, rendez-vous au 27. Si vous préférez prendre la direction de l'ouest, rendez-vous au 114.